Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un contraste nord-sud qui nous attend jusqu'à un mardi avant l'arrivée de l'automne et la baisse, la chute même des températures, on va le voir dans quelques instants. Aujourd'hui, les nuages étaient nombreux en matinée sur la moitié nord du pays, mais dans l'après-midi, les éclaircies sont arrivées. Et dans le sud de la France, sur le massif central ou encore la Bretagne, nous avons eu dans l'après-midi quelques coups de tonnerre accompagnés de grêle. Nous avons toujours cette situation de marée barométrique dans le sud de la France qui nous apporte ces orages essentiellement dans l'après-midi. Regardez, l'anticyclone nous protège tout de même petit à petit par le nord-est du pays, d'où les éclaircies sur le nord. Alors ce soir, nous avons toujours ce contraste avec un ciel plus dégagé dans le nord-est du pays. Toujours ces quelques averses localement orageuses accompagnées de grêle, également de 20 à 30 mm de précipitation sont possibles de la Bretagne vers le massif central en direction des Alpes, quelques ondées également vers les Pyrénées. En matinée, nous allons garder cette humidité résiduelle sous forme de nuages essentiellement dans tout le sud de la France avec des pluies un petit peu plus régulières ici dans le sud-ouest du pays. Et dans l'après-midi, ça va de nouveau tourner à l'orage dans tout le sud de la France excepté vers le pourtour méditerranéen, des pluies orageuses attendues dans tout le sud-ouest du pays et de très très belles éclaircies en revanche sur le nord. Les températures en matinée, petite baisse avec seulement 9 degrés par exemple à Reims mais encore 15 degrés à Paris, 17 degrés à Bordeaux et jusqu'à 18 degrés du côté de Montpellier. Dans l'après-midi, on garde ce contraste également en nord-sud avec des valeurs au-dessus des moyennes de saison sur la moitié nord, 28 à Paris ainsi qu'à Reims, des valeurs en dessous dans le sud du pays avec 21 degrés seulement du côté de Bordeaux. Les températures ne vont pas beaucoup évoluer jusqu'à mercredi. Regardez ce qui vous attend. Le bleu arrive petit à petit par le nord-ouest de la France. Nous allons passer en dessous des moyennes de saison avec l'arrivée d'un temps plus perturbé. Alors mardi, on garde la même configuration avec plus de soleil sur la moitié nord, des orages attendus par évolution diurne dans le sud du pays. Mercredi, donc arrivée de cette perturbation par le nord-ouest de la France qui va nous apporter de bonnes pluies, le vent qui va souffler jusqu'à 60 km heure, ça va se déstabiliser à l'avant avec des orages qui vont remonter de la Méditerranée. Jeudi, cette perturbation va se décaler vers l'est. A l'arrière, on aura un retour d'instabilité avec des orages par le nord-ouest. On surveillera le vent qui va souffler très fort également dans cette masse nuageuse. Baisse des températures, une moyenne de 18 degrés seulement sur la moitié nord. Vendredi, un temps très instable avec des orages à surveiller cette fois-ci dans le sud-ouest du pays. Il fera frais en matinée ainsi que l'après-midi. On attend seulement par exemple 12 degrés dans la capitale. Et regardez ce qui vous attend pour le week-end prochain, le retour de la neige attendu sur les reliefs. Avec l'arrivée d'une perturbation qui devrait stagner pour la journée de dimanche dans l'ouest du pays. Demain, on perd 4 minutes de soleil. Et dans quelques instants, vous allez retrouver votre film. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2. Et vous retrouve bien sûr avec plaisir dès demain. Merci. Merci. Merci.